Yo les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour la suite du tournoi Donc voilà, on va aller faire la deuxième phase de frappe, on va récupérer tous les petits items et tout ça d'abord J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous en sortez dans ce tournoi Pour l'instant, j'ai pas l'impression que la difficulté soit très très élevée dans ce tournoi C'était que la première phase et donc avec des puzzles disons très 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 avantageux Hop, le petit labo à chimique qui tourne Tac, voilà, on récupère tout ça et on est parti Alors le tournoi, c'est reparti, donc la défense, voyons voir un petit peu ce qu'elle a donné Ça y est, on est passé en B, donc avec 3 victoires et 3 défaites, 50-50 Donc 50%, on est à 650 points Bon, c'est pas trop mal, mais bon, ça baisse un petit peu, mais je n'avais absolument pas travaillé sur ma défense J'ai pris les 900 points d'hier, donc puisque j'ai fini avec une défense en A Aujourd'hui, ce sera sûrement 650 de mieux Top 50%, rejoindre la bataille Alors c'est parti Alors nous avons un Cyprian Violet Nous avons une Dame Lénel qui est pas dangereuse Une Lixiou C'est pas très très dangereux comme défense Il faut quand même envisager, donc là ici, le problème principal pourrait venir quand même du Cyprian Elle est soigne, donc elle ne me fera pas de grands dégâts Lui, soigne, ne me fera pas de grands dégâts Elle peut être un peu pénible, mais c'est la couleur dominante, le jaune Mais je ne vais pas aller attaquer en violet Je vais essayer de me défaire tout de suite du Cyprian Donc je pense que là, je vais sortir la mono jaune La mono jaune qui est ultra puissante Avec le gardien Lixiou Brume Toc Gretel Et mon petit dernier, ciao Voilà C'est relativement rapide Donc là, on a deux moyens quand même dans l'équipe Mais pour le reste, c'est du rapide Voir très rapide Avec une puissance de frappe très efficace Donc là, je pense que celle-ci devrait envoyer un certain steak Donc j'aimerais quand même avoir un puzzle beaucoup plus modéré Que l'espèce de puzzle d'enfer que j'ai eu hier Qui ôte vraiment tout le mérite du combat Alors c'est parti Allons attaquer Allons se défaire de ça Voilà déjà qui est plus intéressant C'est un puzzle quand même beaucoup moins, on va dire, évident Malgré que ce soit pas non plus la folie folie Toc Voilà, on s'est défait déjà dans un premier temps Chose importante Du danger immédiat Voilà Il n'y a pas beaucoup de tuiles qui remontent Mais c'est pas grave On aime ça aussi Faut bien Faut bien équilibrer un petit peu Voilà, là on a encore du Alors, une petite vague de soins Pas de problème Je ne les avais pas touchées Donc ça ne me dérange pas Ici, quelques tuiles Je pense que je vais garder ce Je vais garder ce Ce gardien chacal Pour l'instant Comment je vais jouer ça ? Je vais essayer de décanter par là Ça va re-soigner, c'est pas grave Mais je veux essayer d'avoir absolument mes tuiles C'est pas grave Ça ne fait pas tant que ça de dommage C'est pas méchant Ouais Dame Lennel Ok, bon Est-ce que Sonia est capable de me défaire ? Elle peut me défaire Gretel Mais c'est pas très grave Donc du coup, je vais quand même envoyer les dégâts Voilà, j'ai toute mon équipe C'est ça qui m'importe le plus Je m'en doutais qu'elle allait taper sur Gretel Je ne sais pas pourquoi Je m'y attendais un peu Alors, qu'est-ce qui m'embêterait le plus ? Alors Déjà, il faut vraiment se débarrasser des cogneurs Donc du coup, je vais commencer déjà par envoyer Absolument le debuff ici Voilà Celle-ci, il va falloir qu'elle tombe Alors Ça, ça inflige des dégâts Voilà Immuniser contre les nouveaux bonus La cible et les ennemis à proximité Reçoivent moins 34% de défense Contre les compétences spéciales pour 3 tours La cible et les ennemis à proximité Reçoivent moins 64% de génération de mana C'est très très bon ça Toc Alors, je vais envoyer ça par là C'est tellement fort ce personnage-là Alors ici Je vais continuer d'utiliser et d'abuser Hop De tout ça Voilà Ça continue de descendre Magnifique Ici, on n'a plus que 24 points de vie On va s'en défaire avec le chao La dame Lennel m'embête un peu Donc je vais lui asséner le coup spécial Puisque je vais continuer de jouer sur elle Voilà Donc ça, c'est très bien Et le chao, je vais me défaire Donc du personnage ici Qui va m'embêter Dans le doute Je préfère m'en débarrasser de suite Voilà Comme ça, il ne reste déjà plus que 2 soigneurs Le soigneur ici, je vais le charger Allons-y Charge-le N'ayons pas peur Voilà À la fin de chaque tour, il va prendre des dommages Qui sont En adéquation Bon, ce ne sera pas nécessaire Du coup Est-ce qu'une tuile me suffit ? Non, une tuile ne me suffit pas Donc du coup, je vais essayer d'aller chercher Peut-être Autre chose par ici Là, j'ai du jaune un peu par là Je vais quand même déclencher mon dragon Ce n'est pas ce qui m'arrangeait le plus Ça ne monte pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup de puzzles Alors, on va monter par là Ça va soigner Tant pis On n'a pas le choix On n'a pas le choix De toute façon Hop On va encore pouvoir profiter de cet avantage là Ça y est On a la Sonia Bon, la Sonia qui va m'envoyer Des petits dégâts Forcément Et ça ne suffira pas Qu'est-ce que j'ai ? Brume qui déboeuf défense Donc du coup Moins 54% contre 5 quand même C'est très intéressant Donc du coup Je vais plutôt la jouer comme ça Parce que là Ça fait combien ? 34% de défense Alors je vais plutôt jouer Ici Le déboeuf défense Ici je vais jouer le déboeuf couleur Voilà Qui va lui faire un sacré paquet de dégâts Mais elle a une très très grosse défense La Sonia Donc du coup Voilà Ici je vais remonter mes tuiles gentiment Justement pour gagner Ce duel face au Melandor Pareil Ici j'envoie les dégâts Et j'envoie ici Normalement le coup Le petit coup final Je vais charger sa CS On va essayer Donc pour qu'elle puisse Se prendre des dégâts Voilà Se mettre des dégâts Avec la compétence de Gretel Toujours pas Toujours pas de dégâts De la part de Gretel Hop Bon voilà Les dernières tuiles suffiront A faire le travail C'est parfait Impeccable J'ai gardé toute mon équipe Pas de soigneur Dans cette équipe Mais c'est relativement efficace Même avec un puzzle Un peu Un peu scabreux Mais c'est pas mal Ah là ça y est Là on commence à avoir Du vert en défense Il y a du vert Deux verts Qui sont pas très dangereux Boryl C'est un peu dangereux Tiburtus Il est très éloigné Du trio central Quand même Wukong C'est pas très dangereux Mais L'adversaire a une tendance A avoir De la chance Sur De la chance Énormément Sur ses Impacts de tuiles Hop La même équipe Qu'hier du coup Avec Sur le Melander La défense Du Melander Voilà Allez puis On va aller attaquer En bleu Le but du jeu Là c'est d'essayer De se défaire Quand même Du Du Boryl Rapidement Ce serait bien Toc Alors ici Alors là je mets Sur un effet combo Ça c'est sympa Ça fait déjà du dégât C'est trop cool C'est bien bien cool Alors ici Puis je profiter Encore d'un effet combo Pas sûr Parce que là Ça va monter dessus Il y a du combo Il n'y a pas vraiment Ce que je voulais Ça va healer ici D'accord Pas de problème On va essayer De décanter un peu Tout ça On va redécanter Par là On va servir du dragon Il n'y a pas trop De puzzle aujourd'hui Ah ça c'est un beau combo Qui remonte Par contre Ça va me donner De la tuile Du grain à moudre Ça reçoigne C'est pas très grave C'est pas très grave C'est pas très grave Ici Allez Il faut se sébarrasser De cette zone là De ce coin là Alors ici Je vais essayer D'agir intelligemment Encore une fois Je vais envoyer Mon mélande d'or Qui va retirer les bonus Le mélande d'or En face Il ne me gêne pas trop C'est le boril Qui m'embête Je peux tuer le boril Je vais Je vais le tuer Un petit peu différemment Donc Bouclier de mana Ça c'est super cool Ça c'est super cool Je ne m'attendais pas du tout A cette merde là Ça c'est beaucoup 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 moins cool Parce que là du coup Le boril Est-ce qu'en une tuile Je suis capable De le défaire De 821 points de dégâts Ça c'est pas gagné 821 avec juste La seule CS du Peters 320 Avec Presque 1000 Peut-être Combien de mon défense En moins 34 C'est chaud C'est chaud Mais tant pis J'ai les 3 verres en dessous Je vais tenter Non voilà 476 Je pense que c'est cette tuile là Qui fera la différence Voilà Ok ok Bon C'est pas grave Alors le puzzle Est toujours assez Assez spécial Ici Est-ce que la Dame Bonbon Réglisse là Moins 39% D'attaque Bon là je crains plus grand chose Pour l'instant Je vais attendre que le Wukong Déclenche pour voir Si je peux être embêté Ou pas par ça On va essayer De remonter ça Comme ça ici Voilà un petit verre Qui monte en combo C'est toujours bon à prendre Là il y a du verre Quand même Qui apparaît pas loin On est encore une fois Ah le Wukong va déclencher Alors là Par contre Est-ce qu'il déclenche avant Alors s'il déclenche avant Et que le type Jortus déclenche après Est-ce que là il n'y a pas de soin Mais est-ce que du coup Est-ce que si je mets les Moins 39% d'attaque Et bah je vais tester Je vais mettre les Moins 39% d'attaque D'abord Et je vais voir Si ça joue Un rôle déterminant Ah ça c'est pas mal ça Ah ça c'est bien Ça fait plaisir Ça fait plaisir Donc il a quand même Le debuff d'attaque On est d'accord Il a les 185% d'attaque Au dé là Mais moins 39% D'attaque quand même Il faut absolument Que je ne déclenche pas Tout de suite Ce Ce mélander costumé Ce serait pas mal Ouais voilà Il y a le Peters Qui a pris quand même Une quenelle Alors je vais profiter Quand même pour envoyer Trois tuiles vertes sur lui Voilà Ça soigne Mais c'est pas grave Une petite cloquette Peut-être là Alors on va enlever Les boosts Voilà Merci beaucoup Qu'est-ce qui devient Gênant encore Bon Je vais quand même Profiter de mon Je vais profiter De mon debuff Par ici Du coup Résister Ils m'embêtent tous A résister Ils sont tous En train de résister Des petits putois Blagueurs Et je vais charger Mon Ancel Par ici En espérant Qu'il prenne suffisamment De dégâts Pour s'auto-détruire Lui-même Je vais monter Les dégâts Comme ça Est-ce que tu te fais Du mal tout seul Pas trop Vas-y Vas-y Déclenche Voilà Ça lui fait Un petit peu De dégâts C'est pas vilain Le mélander Je veux pas Qu'il déclenche On va plutôt Le charger Comme ça Tac Comme ça Je vais essayer D'avoir mon diamant vert Voilà Mon diamant vert M'arrange bien Personne n'est chargé Ça part en combo Mais c'est pas trop grave Ça part beaucoup plus en combo Là c'est dommage Oh là Bon Voilà Il fallait attendre ça Impeccable Voilà Ça c'est fait C'était pas très dangereux Comme équipe Mais bon Faut pas se laisser faire non plus Alors Toujours du vert Kaidmon Alors là Le danger vient quand même Il commence à y avoir Des emblèmes Sérieux là Donc du coup Il faut bien réfléchir Il y a Le mono jaune Peut être efficace Ou le mono violet Alors Qu'est-ce qui est vraiment Le plus chiant Dans ce genre De configuration Et d'affrontement Evidemment Les soigneurs Sont quand même Relativement Sont pas trop méchants Quoique là Ça met des bonus En moins Alors attention Attention Pas négliger cette défense Parce qu'en l'absence de puzzle Ça peut être très très difficile Je vais partir sur la mono violette Pour essayer de me défaire De la Lixue Le plus rapidement possible Je pense qu'il n'y a Que ça Qui me paraît bien Donc essayez De la De la terminer En trois tuiles Absolument Où j'ai passé Mon petit dernier Bah mon proté Bien sûr Voilà Ici Toc Alors ici Hop C'est celui là Avec le chapeau Voilà Donc mono violet Pour me défaire De la Lixue Le plus rapidement possible Le type Urtus Costumé Il inflige Un peu de dégâts Et à tout le monde Du best defense C'est pas si vilain C'est dommage Que le violet C'est pas vilain du tout En fait A défaut Parce qu'un diamant Dès le départ C'est quand même Loin d'être atroce Comme départ La Lixue Va déjà prendre son premier cube Et le mélan d'or Je vais m'en défaire Ça fait du soin Des gens au moins Très bien Ici Bien sûr Le boost d'attaque Le proté Ici c'est beaucoup De défense En moins Là-bas On a de les attaquants Je pense que je vais quand même Essayer d'envoyer Mes CS Sur le violet Parce que je préfère Miser sur la chance D'avoir des tuiles violettes Voilà Et donc bon Lui c'est vrai Que le stone cleave Avec la bouche du rigard C'est moins intéressant Je vais essayer de monter ça Je vais essayer de monter ça Comme ça Pour voir Un petit peu de violet Qui remonte 200 de dégâts Tout de même C'est pas mal Est-ce que ici Si je monte ça Comme ça Non il n'y a rien Il a décidé De s'en prendre Au Au Cadman Alors ici Je vais quand même Essayer de voir ça J'espère qu'elle ne va pas déclencher Ah Ça part en effet combo C'est un petit peu dommage C'est pas trop ce que je cherchais Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Voilà Ce que je voulais pas C'est que ça décharge Mon Mon jabard Mais c'est pas grave Ding Voilà Merci Stone cleave J'ai longuement hésité A le jouer Et je trouve Vraiment Qu'il est efficace Ce personnage C'est vraiment pas C'est pas mal C'est pas mal Il fait des dégâts Bon là Il va falloir vraiment Se débarrasser De l'énorme masse Voilà De ça Ça va partir en combo De dingue Ça a pas tellement chargé Les CS adverses Et là je vais me défaire De l'alixu Assez aisément Bon bah je pense que C'était quand même Un combat relativement aisé Voilà On charge On va avoir Hop Le petit stone clip De toute façon Je vais balancer tout Parce que lui Il va faire des dégâts Tout de suite Voilà Voilà Ça là c'est bon Bon c'était pas un combat difficile Le diamant violet Est arrivé très très vite Donc automatiquement Pas d'inquiétude Allez Combat suivant Stop 5% Alors ici On a beaucoup de bleu Étrange soit Mais beaucoup d'emblèmes Mais bon je pense Qu'après les gens Comme ils emblèment Leurs personnages Ils se disent Que c'est beaucoup plus fort Des personnages emblémés Que des personnages Classiques Bah c'est pas vrai Bah c'est pas vrai C'est pas vrai du tout Parce qu'en fait Vaut mieux un personnage Pas emblémé Rouge Vert Donc qui Vu qu'il y a pas de rouge Donc qui est fort Donc comme le Kedmon Par exemple Ici présent Plutôt que de De stacker Des personnages bleus Comme ça En duo Donc pareil Bon là on a On a quand même De la rapidité d'exécution Donc là j'ai besoin Quand même d'un peu de tuiles Un peu de puzzle Si ça tombe sous les Sonya Je vais pouvoir m'en défaire Très rapidement Le Kedmon reste Quand même Une belle brutasse Quand même là Emblémé 20 C'est quelque chose Le rigard bien sûr Mais je crains pas Les soigneurs moi Donc les mono On craint pas tellement Les soigneurs C'est très intéressant Comme puzzle On va pouvoir le jouer On va pouvoir l'exploiter Correctement On va essayer de faire ça On va se défaire D'une Sonya Immédiatement Oh 28 de vie La bougresse Ah tu m'as bien eu là Là tu m'as bien eu Alors ici Qu'est-ce que je peux jouer On va envoyer Cette tuile là Du coup Il y a moins de tuiles Là d'un coup C'est pas grave On va continuer D'exploiter un peu ça Comme ça On va pouvoir faire Un diamant Alors bleu Bleu Ou violet Je vais faire le violet On verra bien Là il y a un petit Un petit effet combo Mais je pense que je vais profiter Des 4 tuiles Maintenant que c'est bien lancé Je vais profiter des 4 tuiles Je vais me débarrasser D'une Sonya Les CS montent dangereusement Deux Sonya en moins Oh ça c'est bonheur Ça c'est bonheur C'est vraiment nickel Chrome Alors ici Bien sûr le danger immédiat Vient d'ici Voilà Donc là on va s'en défaire Assez rapidement J'ai encore besoin de tuiles Ce que je vais faire C'est que je vais Mettre ça sur lui Du coup il va prendre ses dégâts tout seul Et ce que je veux pas C'est que l'autre il charge Donc du coup Je vais lui mettre un mutisme sur lui Pour éviter qu'il déclenche trop vite Moi j'ai mes tuiles ici de mon côté Voilà Toutes mes manas ont été lancées Toutes mes manas sont chargées Donc ça va Est-ce que je laisse du temps A mon équipe Pour faire peut-être Des dégâts supplémentaires Allons voir par là Je voudrais qu'il se fasse encore du bobo Hop Je voudrais que tu te charges Et que tu te fasses mal tout seul Mon copain Ouais voilà Bon il est pas Ah si Non ça y est Je croyais que le bonus Le bonus partait Alors je voudrais Que tu me tues le Kyneman Voilà merci Je vais lancer quand même A tout hasard Ce sera toujours des dégâts supplémentaires De prix Sur Tout le monde Hop Les trois tuiles Qui vont se défaire du rigard Merci beaucoup Normalement C'est terminé Voilà Impeccable En toute beauté Beau puzzle Belle gestion Voilà Le decision making Ce que vous en faites Comment vous choisissez D'attaquer tel ou tel Ou tel Ou tel personnage Comment vous décidez De jouer tel ou tel puzzle Tel ou tel combinaison Qui vous choisissez De monter Dans ses compétences Qui vous choisissez D'esquiver Tout ça Ça fait partie Du decision making Comment vous lancez Vos CS Sur qui vous les lancez C'est super important Ce choix que vous avez A faire ici A ce moment là Toujours tank bleu Avec une très belle Sonia Donc très belle équipe Encore un rigard Alors par contre là On a vraiment deux personnages Qui sont vraiment A craindre Le Hansel Moi j'aime beaucoup C'est un personnage Que j'affectionne particulièrement Kaedmon encore Qui est quand même Un sérieux client Evidemment Sonia Sans tuile C'est un petit peu Plus compliqué Tout à l'heure Il y avait un double bleu Qui justifiait mon monover Là il n'y a pas De double bleu Mais il y a quand même Tank bleu rapide Donc c'est bien Toujours de se défaire Au moins de son adversaire Le plus Il y a toujours Cette fameuse Lixu Qui est un incontournable Maintenant des 4 étoiles Beau combat en perspective Allez je me souhaite Des tuiles Si je peux me défaire Au moins de la Sonia Rapidement Ca peut être pas mal Je reste sur monover Du coup Bon je pense que Je vais pouvoir me débarrasser De la Sonia rapidement Mais je pense que Je peux jouer Un petit peu du puzzle Ce qui peut être intéressant Je vais essayer quand même De me dominer Peut-être Ah bah ça remonte Par effet combo C'est mieux Que ce que je pensais Bon maintenant Ca me sort pas De la purée Pour autant Parce que là Je vois que je suis quand même Cruellement en manque de tuiles Donc du coup Je vais choisir De monter un petit peu Par ici Rien Je vais monter Les 3 bleus dans le vide Ah Ca c'est pas mal Je sais que par effet combo Je vais remonter le rouge Par là Ouais c'est pas trop mal C'est pas trop mal Là je vais J'ai pris quand même Quelques coups Il faut absolument Que j'arrive Ah là voilà J'arrive à faire mon diamant C'est à peu près Ce que je voulais Je pense quand même Que je vais monter Malheureusement Le handsell Toc C'est un petit peu dommage J'ai pas monté Le handsell Oh ça c'est très 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 intéressant Très très intéressant Parce que du coup Là c'est pour ça Que j'adore cette équipe Elle est géniale Cette équipe Je vais lancer Mon handsell ici Comme ça Celui-ci Il va se faire très mal Avec sa Sa propre charge de mana Et toi Je vais te paralyser un temps Pour que ça puisse Me laisser du temps Pour dégager du puzzle Tu es en mutisme Mon ami De toute façon L'étude monte C'est formidable Hop Alors ici Et bah profitons Justement Profitons Euh Qu'est-ce qui est dangereux Tout de suite Qu'est-ce qui est dangereux Je vais Je vais me défaire du rigard C'est pas celui Qui m'embête le plus Mais disons Que je ne veux pas Oh j'ai chui con J'aurais dû mettre Le mélande d'or Non non C'est pareil Ça booste pas l'attaque Donc du coup Non non Absolument pas Euh Ah Plus 40% d'attaque De booster de bonus Effet actif 2 Ah oui bah si Ça booste l'attaque quand même Euh Donc du coup Ici Euh Je vais me défaire Plutôt de ça comme ça Parce que je sais que les deux verres Vont disparaître instantanément Et comme j'ai beaucoup de tuiles Sous le rigard C'est cela surtout Que je voulais gérer Voilà Bon Je charge la Lixu Bon ça C'était assez prévisible Mais là J'ai beaucoup de temps devant moi Donc je vais pouvoir quand même Épurer énormément de puzzles Là Là je sais que je suis Je suis vraiment bien Au niveau du timing Je suis bien partout Là j'ai pas de soucis J'ai pas à m'inquiéter du résultat Là de toute façon C'est un combat Qui ne doit plus être perdu Maintenant On va essayer de ramener du verre Sous la Lixu Peut-être Ici je vais essayer de me débarrasser De ça Bon bah il y a du verre Je vais le charger comme ça Le verre Tranquillement Effet bonus ici Voilà Là je charge par ici Allez hop Normalement il devrait faire Les dégâts suffisants Voilà impeccable Et bah voilà C'est encore un 5 sur 5 Les amis quoi Avec de très très belles Monos De très belles prestations Je trouve Le puzzle a été Un tout petit peu moins Avec moi On va dire sur les débuts Mais par contre Bah donc Son utilisation Assez Assez bien gérée Bah du coup M'a permis quand même D'avoir Un beau succès De belles réussites Là dans ces Dans ces petits combats Je suis remonté 721ème du tournoi Donc avec Cette série De 10 victoires Consécutives Donc ça c'est vraiment Pas mal du tout Là je suis assez content Je suis assez content Des résultats pour l'instant C'est plutôt cool quoi Je suis content de mes équipes Donc là j'espère repasser Malgré tout Bon là j'ai des emblèmes Nulle part Mais j'espère repasser Rapidement En A Ce serait cool Sinon bah ça fera Un petit peu moins de points Mais quand bien même Ça fera toujours Des points supplémentaires Bon les amis Bah écoutez Ça m'a fait plaisir De vous présenter Ce deuxième tour de tournoi Cette deuxième journée Donc j'ai hâte De vous retrouver demain Donc pour vous présenter la suite J'espère toujours avoir Autant de réussites Ce serait génial Je vous fais très gros bisous Je vous souhaite une Très 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 belle soirée à vous Et je vous dis A très vite A demain Ciao ciao